Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de rencontrer Yves Méni, politologue mais surtout spécialiste de la corruption, un thème d'actualité. Yves Méni, selon vous, la France est-elle plus corrompue qu'il y a 20 ans ? Non, je dirais qu'elle est peut-être moins corrompue qu'avant, mais que la France a du mal à se débarrasser de ce fléau, soit dans les affaires privées, soit dans les affaires publiques, en particulier parce qu'il y a deux facteurs qui sont assez caractéristiques de la France. Le premier facteur, c'est celui de la concentration du pouvoir à tous les niveaux. L'autre facteur, c'est malgré tout la tradition du secret. Et d'où nous vient cette culture du secret ? Je pense que c'est lié là aussi à l'exercice du pouvoir. Le secret donne du pouvoir. Et il y a une longue tradition, disons, de fermeture de la classe politique sur elle-même, de faible communication. Il y a une tradition monarchique qui persiste en France. Je dirais que probablement la France est la dernière monarchie en Europe, car paradoxalement, les vraies monarchies qui subsistent aux Pays-Bas, dans les pays scandinaves, en Grande-Bretagne, etc., sont souvent plus démocratiques que nous. Yves Méni, qu'est-ce que ça vous inspire de voir tout ce déballage, le procès Chirac, les affaires Bourgie, les révélations en cascade sur nos dirigeants ? Qu'est-ce qu'un homme spécialiste de la corruption comme vous pense à ce moment-là ? Je crois que ce qui reste le plus, c'est ce sentiment au sein de l'opinion publique que tous les hommes politiques sont égaux, sont pareils, tous pourris. Et ceci, c'est le discours qui alimente le populisme et le rejet du politique, quel que soit le système politique. Il n'y a pas en France, justement, cette culture profonde de la responsabilité, de la mise en cause de ce que les anglo-saxons appellent l'accountability, c'est-à-dire de rendre des comptes. Le mot n'existe pas en français ? Non, voilà, il n'y a pas exactement, plus que le mot, il n'y a pas véritablement ce concept de devoir rendre des comptes. Et donc, les Français sont dans une situation où, faute d'organisations intermédiaires, faute de partis politiques forts, en raison de cette suprématie et de cette superbe du pouvoir, que ce soit le pouvoir présidentiel, mais aussi c'est le pouvoir local, dans lequel les présidents de régions, les maires, etc., peuvent faire largement ce qu'ils veulent, eh bien, en raison de cette absence de responsabilité, l'unique issue, c'est à travers la protestation.